C'est en effet pour moi un très grand bonheur et un très grand honneur d'être associé à cet hommage à Marcel Gauchet qui, comme vous l'avez dit, est un ami de 40 ans. Je crois que nous nous sommes rencontrés dans un dîner la première fois en 1978 chez un camarade d'ailleurs aujourd'hui disparu. Et c'est aussi bien entendu un philosophe, un historien, un analyste aigu des problèmes qui se posent aux démocraties contemporaines. C'est quelqu'un qui occupe depuis longtemps une place singulière dans la vie intellectuelle française et, on le voit, européenne. Alors bien entendu, je ne pourrais pas rappeler tout ce que nous lui devons comme savants et comme historiens. Je voudrais plus modestement m'appuyer sur quelques souvenirs de cette vieille amitié pour essayer de faire comprendre à la fois la nouveauté profonde de sa démarche et l'unité très forte qui réunit une œuvre apparemment très diverse, qui parle de sujets apparemment très éloignés les uns des autres. Et je voudrais donc pour finir essayer de dégager un fil d'Ariane pour nous aider à nous orienter dans ce monde apparemment si divers et si complexe. J'ai donc connu Marcel Gaucher en... Alors pardonnez-moi, je continue à dire 78, 79, je crois qu'il faut dire 78 ou 79, dans un petit milieu qui gravitait autour de la revue Esprit, revue d'ailleurs qui a, je crois, des amis en Suisse depuis longtemps, c'est-à-dire au début d'une période, à mes yeux, très intéressante et très brillante, période au cours de laquelle la scène intellectuelle va être bouleversée grâce à la rencontre, je crois qu'il faut dire les choses quand même simplement, entre une conjoncture politique inédite et une transformation profonde des conditions de la recherche et du débat intellectuel. La conjoncture politique, elle est peut-être un peu oubliée tellement nous sommes éloignés des passions qui étaient au premier plan en 79, enfin en 79. En 79, la gauche française s'est remise de son échec aux législatives de l'année précédente. Elle espère à nouveau parvenir au pouvoir dans le cadre d'une union de la gauche qui pouvait apparaître comme la réalisation de toutes les aspirations que nourrissait l'intelligentsia progressiste depuis la libération, sans oublier d'ailleurs mai 68, dont on ne sait plus peut-être que le Parti socialiste, dirigé alors par François Mitterrand, avait repris le slogan d'Allure Rimbaldienne, « Changez la vie », pour nous préparer à rien moins qu'à la rupture avec le capitalisme. C'était ça l'horizon de notre époque. Et c'est dans cette période qu'une partie, je crois qu'il faut revenir à cela, une partie de la gauche intellectuelle découvre ou redécouvre la question totalitaire, ce qui la met d'ailleurs en porte-à-faux avec la gauche officielle, puisque la nouveauté, c'est que la summa division ne va plus être la distinction entre le capitalisme et le socialisme, mais l'opposition entre la démocratie et le totalitarisme, qui est, me semble-t-il, le point de départ de nos aventures communes. Cette période, par ailleurs, c'est également une période d'effervescence intellectuelle, qui est liée, bien entendu, à la conjoncture politique, mais pas seulement, qui est liée aussi à l'émergence d'une nouvelle génération, génération qui se trouve confrontée, je dirais, à une crise des paradigmes qui avait dominé dans les années 70, mais qui, au moins chez les plus lucides, ne souhaitent pas revenir aux positions antérieures. Alors, les années qui suivent ont montré, je crois clairement, ce qui était en jeu. On a vu, on a assisté à un déclin rapide du marxisme, qui, je crois, était mort dans les têtes avant la chute du mur de Berlin, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Le déclin du marxisme fait que le véritable horizon de la réflexion politique, c'est la démocratie, et non plus son hypothétique dépassement socialiste. Parallèlement, on a, je crois, une évolution, peut-être une crise des sciences sociales, qui a été assez bénéfique, puisque ça les a conduits à sortir d'un long sommeil dogmatique, dont je ne suis pas sûr qu'elles n'y sont pas retombées depuis, pour engager un dialogue très intéressant et très riche avec la philosophie, qui elle-même est également dans une période de renouvellement considérable, particulièrement grâce à l'émancipation paradoxale de la philosophie politique. Ce qui est étrange, d'ailleurs, si je considère ma génération philosophique, enfin, les gens qui sont nés au début des années, là, 50, il n'y a pas de problème, au début des années 50, c'est que nous avons été éduqués dans un esprit un peu curieux dans lequel la philosophie politique n'existait pas, parce que, d'une certaine manière, toute la philosophie était politique. C'était l'époque où, comme disait Alucer, le rôle de la philosophie, c'était de faire de la lutte de classe dans la théorie, ce qui permettait d'ailleurs aux philosophes qui pratiquaient cette forme de lutte de classe de ne pas trop se casser la tête à aller coller des affiches, puisqu'il suffisait, par exemple, de faire de l'histoire structuraliste la philosophie pour contribuer à la science matérialiste. Mais la philosophie politique elle-même était à peu près une discipline un peu oubliée, limitée à quelques commentaires d'auteurs du XVIIe siècle, et ça n'attirait pas vraiment grand monde. Là, ce qui est nouveau, c'est que la philosophie est en train de se libérer de ce qu'on pourrait appeler le carcan structuraliste qui l'avait enserré dans les années 60, pour repenser à nouveau des questions nouvelles que, par ailleurs, les philosophes des années 60 avaient, je dirais, tout à la fois découvertes et recouvertes. Et tout cela, pour finir, se fait dans une atmosphère très étonnante, une atmosphère passionnée, que je ne peux pas évoquer sans une certaine émotion, et qui était le bain dans lequel nous avons grandi, si j'ose dire, à cette époque. Je pense souvent, pour évoquer cette période, un très beau passage du film de Denis Horkan, c'est « Les Inversions barbares », dans lequel un des personnages dit que les belles périodes de créativité intellectuelle sont des périodes où il y a toujours un collectif. Mais un collectif restreint, ce n'est pas les masses qui font l'histoire ou qui font la philosophie, mais c'est un certain nombre d'amis qui sont liés par des intérêts intellectuels et par des intérêts pratiques, éventuellement des intérêts de transformation du monde, ce qui a toujours intéressé la philosophie, contrairement à ce que croyait Marx. Et je pense que nous avons vécu une aventure, je ne voudrais pas nous comparer trop, ça pourrait être un peu mégalomane de nous comparer à des illustres prédécesseurs, mais après tout, mutatis, mutandis, multa sunt mutanda, y compris dans cette audacieux, mais nous avons vécu quelque chose qui, qui pour nous, c'était peut-être une illusion, mais pouvait évoquer, je ne sais pas, le Stieff de Tübingen, l'équipe des orthopédistes, les rédacteurs du fédéralisme aux États-Unis, c'est-à-dire une époque de débats intenses, de débats passionnés, dans lesquels les convergences du moment dissimulent parfois les oppositions à venir, dans lesquels, d'ailleurs, il y a des affrontements ritualisés, dans lesquels, je ne sais pas, les schtrossiens gagnent la première manche contre les néocantiens, et les toqueviliens arrivent à tirer les marrons du feu après. Et tout cela se faisait dans un milieu qu'on peut, je crois, situer autour de trois grandes revues, qui étaient commentaires, esprits, et bien entendu le débat que Marcel Gaucher créait à ce moment-là, avec Pierre Nora. Ça passait par un certain nombre d'institutions académiques, comme le collège de philosophie, animé alors par Luc Ferry et par Alain Renaud, qui ont fait beaucoup de choses très intéressantes à cette époque. Et ça s'est conclu, notamment, enfin, ça a culminé, je crois, avec la création de l'Institut Raymond Aron par François Furet, qui a été un des grands hommes de cette période. Alors, ce qui est remarquable à cette époque, c'est que, parmi nous, il y avait Marcel Gaucher, qui était à la fois le plus historien, le plus politique, le plus historien des philosophes et le plus politique des philosophes politiques, qui voulait faire une critique sérieuse des grandes figures précédentes, comme Michel Foucault, mais qui savait très bien que ces gens avaient introduit des questions nouvelles qui étaient totalement maîtres et dont nous savions tous que ça allait être quelqu'un de considérable, tout simplement. Ça, je pense que personne n'en doutait. Et pourtant, personne n'en doutait dans un milieu dans lequel la modestie n'était pourtant pas la qualité la plus répandue. Alors, qu'est-ce qui faisait le mérite particulier de Marcel Gaucher à l'époque ? Son grand mérite, d'abord, c'était de prendre au sérieux la question démocratique, de ne pas s'en tenir à la discussion des principes pour s'intéresser, ce qui n'est pas si fréquent chez les philosophes et ce qu'il n'a pas cessé de faire depuis, aux conditions effectives de fonctionnement de la démocratie, sans sous-estimer non plus les difficultés qui devaient naître de son développement même. On voit ça, par exemple, très bien dans la discussion qu'il avait peut-être opposée, disons, avec Claude Lefort, sur la question des droits de l'homme, qu'il n'a jamais récusé, bien entendu, mais dont il a été un des premiers à montrer qu'ils étaient susceptibles d'usages antipolitiques qui devaient apparaître quelques années plus tard. C'est aussi ce qui l'a conduit à écrire un texte qui est, comme dans le jargon académique, c'est un texte séminal, dont l'influence est absolument considérable. C'est l'article Tocqueville, l'Amérique et nous, qui est publié en 1980 dans la Revue Libre, et qui donne de manière définitive une analyse absolument lumineuse de ce que Tocqueville appelle l'égalité des conditions, analyse qui permet d'abord de rompre définitivement avec l'opposition marxiste entre égalité formelle et inégalité réelle, et qui, surtout, ouvre tout un champ de réflexion sur la dynamique démocratique comme dynamique de travail indéfini de cette question de l'égalité, qui est d'autant moins réglée que les inégalités, bien entendu, ne disparaissent jamais, mais la poussée égalitaire atteint toujours des objets nouveaux. C'est ça qui... C'est une des choses qu'il a admirablement montré dans cet article. C'est un des premiers, je crois, à comprendre avec cette profondeur Tocqueville, tout en montrant par ailleurs les limites de ce penseur considérable qui venait de ce que celui-ci, qui s'intéressait surtout à l'affaire américaine, n'avait pas tout à fait pris la mesure de l'importance du conflit de classes dans les sociétés européennes, ce qui permettait, avec beaucoup d'allure, dans cet article, de combiner la redécouverte de Tocqueville et la récupération de ce qu'il pouvait y avoir de vrai et d'intéressant dans les questions que nous avaient léguées le marxisme et la tradition socialiste. La même problématique était déjà présente de manière inattendue dans le premier grand livre de Marcel Gaucher qu'il a écrit en collaboration avec Gladys Swain, pour laquelle nous avons une pensée émue. Ce livre qui m'avait frappé de manière décisive, La pratique de l'esprit humain, qui est un livre absolument considérable, qui renverse complètement la perspective de l'histoire de la folie en montrant comment la psychiatrie naissante s'inscrivait dans une logique d'inclusion de l'altérité par la pratique du traitement moral et qui l'a replacée donc déjà dans la longue histoire de l'égalité des conditions. Toute cette époque, donc, c'est une époque d'effervescence intellectuelle qui, évidemment, a marqué tous ceux qui y ont participé, lesquels, ensuite, se sont séparés, ont suivi des voies divergentes. Et, comme je l'ai dit, nous savions tous que Marcel Gaucher ferait une œuvre majeure, mais nous ne soupçonnions pas vraiment la diversité des objets et des questions qu'il allait aborder pour les renouveler souvent de fond en comble. Il publie en 1984 le désenchantement du monde qui est probable, qui est peut-être la clé de ce qui est peut-être un système sans être figé. C'est une histoire politique de la religion qui débouche, comme nous le savons, sur une interrogation toujours renouvelée sur le développement de la démocratie et sur les conditions de l'autonomie. Je rappellerai, pour montrer la diversité des enjeux qui sont présents chez Marcel Gaucher, qui continue un travail tout à fait passionnant sur l'histoire de la psychiatrie, par exemple, dans le petit livre « L'inconscience cérébrale » publié en 1992, qu'il publie deux livres magistraux sur la Révolution française et sur l'histoire des droits de l'homme, « La révolution des droits de l'homme » en 1989, « La révolution des pouvoirs » en 1995. Ce sont des livres que, comme il m'arrive d'être un peu professeur de droit, je recommande toujours à mes étudiants. Et tout cela nous conduit pour finir à cette somme qui a attiré l'attention de votre jury sur l'avènement de la démocratie. C'est un ensemble très impressionnant dans lequel on pourrait retenir, outre tout ce qu'a dit M. Witts tout à l'heure, par exemple, la très remarquable reconstitution des débuts de l'histoire moderne avec une manière de comprendre le parallèle entre l'Angleterre et la France qui est tout à fait éclairante et nouvelle avec cette idée très étonnante et à première vue et très féconde en fait de la définition du régime moderne comme un nouveau type de régime mixte dans un sens différent de celui des classiques et qui débouche sur les volumes suivants. Le volume sur le totalitarisme est un comment dirais-je c'est un c'est un assemblage de plusieurs chefs-d'oeuvre pour le dire simplement qui renouvelle des questions que l'on croyait connaître. Le volume suivant nous laissait un peu sur devant une grande interrogation puisqu'il nous décrivait finalement ce que nous avons connu dans la période dite des Trois-Clorieuses dans laquelle la démocratie semblait être arrivée à bon port à ceci près que les gens ne le savaient pas et qu'ils pensaient qu'ils étaient encore dans l'oppression capitaliste etc ils ne savaient pas ce qui allait arriver après et ce qu'on se demandait à l'issue de ce volume c'était d'ailleurs pourquoi on était sortis de cette période qui rétrospectivement laisse parfois un peu nostalgique c'est ce qui est repris avec toute la la profondeur qu'on connaît à Marcel Gaucher dans le dernier volume qui nous conduit d'ailleurs au redoublement d'une énigme c'est à dire c'est cette énigme d'une d'une autonomie qui comme on l'a dit tout à l'heure est autant un problème qu'une solution c'est à dire que nous nous savons que ce sont nous qui faisons les lois nous savons que c'est nous qui commandons d'une certaine manière je pense que certains bons esprits aujourd'hui s'égarent qui pensent que la notion d'autonomie n'est pas éclairante parce qu'en fait les hommes ont toujours été gouvernés par les hommes je crois que c'est une mauvaise manière de poser le problème il faut partir de cette idée que les hommes cherchent à se gouverner en étant toujours divisés avec eux-mêmes parce que l'âme humaine est divisée et c'est pour cela qu'il n'y aura sans doute pas de réconciliation ni de fin de l'histoire quoi qu'on pense de bons esprits parce que l'illusion de la fin de l'histoire est une illusion qui saisit périodiquement des esprits qui n'ont rien de médiocre à commencer par le grand Hegel alors pour conclure ce que je dirais c'est que Marcel Gaucher était pour moi un ami il a été pour la démocratie française pour l'université et pour beaucoup je pense d'européens un éducateur et c'est sur ce point que je terminerai cette laudation je vous remercie merci Applaudissements